Wesh les potos ! Dans cette vidéo je vais vous parler des passages secrets de la map de Fortnite. Donc depuis la nouvelle saison, ils ont ajouté des petits passages secrets que vous pouvez emprunter en utilisant des toilettes ou alors des bennes à ordures. Alors ces passages sont très pratiques car vous allez pouvoir vous déplacer d'un endroit à un autre instantanément. Après c'est pas des grandes distances que vous allez pouvoir vous déplacer genre d'une ville à une autre. Mais c'est des petites distances que quand vous connaîtrez par coeur, vous allez pouvoir vous en servir pour soit éviter un fight, soit rentrer dans un fight ou soit éviter la zone. Alors ces passages secrets ne servent pas qu'à se déplacer. Ils servent aussi à rentrer dans des lieux secrets. Alors c'est un peu comme les nouveaux lieux qu'ils ont rajouté dans cette saison. Dans chaque nouveau lieu, il y a une base secrète. Pour rentrer dans cette base secrète, il vous faut absolument déverrouiller la porte. Et quand vous êtes à l'intérieur de la base secrète, vous devez ouvrir un coffre avec une carte d'accès. Ensuite ça vous donnera accès à un énorme butin. Et bien dans cette petite pièce là, il y a un passage secret qui vous permet de sortir de ce coffre à un autre endroit dans la map. Donc un peu plus loin. Genre par exemple sur le yacht, vous prenez ce passage secret et vous arrivez directement sur la terre ferme. Donc ce passage secret va vous avantager énormément parce que vous prenez tout le stuff et puis vous vous cassez avec le stuff. Donc franchement, c'est assez avantageux. Et bien il y a la même chose, par exemple à Pleasant Park. C'est pas un énorme coffre que vous allez avoir, mais il y a un petit passage qui vous donne accès à un petit bunker secret. Donc comme vous pouvez le voir dans le gameplay, je prends une toilette et boum, j'atterris dans un lieu secret où il y a des PNJ et des bots. Donc il faut savoir aussi que quand il y a des PNJ ou des bots, ça veut dire obligatoirement qu'il y a un coffre à ouvrir. Alors ne tuez pas tous les PNJ parce que si vous les tuez tous, vous ne pourrez pas ouvrir le coffre. Il vous faut absolument scanner un PNJ pour ouvrir le coffre. Et tous ces petits endroits secrets comme ça vont vous servir énormément en pleine partie. Par exemple en début de partie, vous y allez, vous allez récupérer tous les coffres, vous aurez du stuff, vous aurez du soin, vous aurez du shield. Donc franchement, ça annonce une bonne partie. Après, à mon avis, il y aura quand même beaucoup de monde qui vont essayer d'aller ce stuff à ces endroits-là quand ce sera plus connu. Alors maintenant, je vais vous montrer les emplacements que je connais des passages secrets. Alors il y a des passages secrets plus un coffre au yacht qui est au-dessus de Steamy Stack. Il y a un bunker caché avec des passages secrets à droite de Freezy Farm près de la pompe à essence. Il y a un bunker et des passages secrets à la grotte, au-dessus de Retiro, à l'agence en plein milieu de la map, à la plateforme à côté de Slurpee Swamp, au requin en haut à gauche de la map et à Pleasant Park. Donc voilà, à ces emplacements, c'est obligé, vous aurez des passages secrets avec des bunkers. Et il y a sûrement d'autres passages secrets que je ne connais pas encore dans la map et sûrement d'autres bunkers secrets. Ou peut-être qu'au fur et à mesure que les semaines passent, il y aura des nouveaux bunkers secrets ajoutés au fur et à mesure. Ça, je ne sais pas non plus. Mais c'est une possibilité. En tous les cas, voilà pour cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace. Peace.